Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le douzième chapitre des malheurs de Sophie, il s'intitule Le Té. Le 19 juillet a lieu l'anniversaire de Sophie, elle a 4 ans. Sophie se lève tôt car elle est impatiente de recevoir le cadeau de sa mère. Quand elle se lève, la bonne la prépare. Sophie va ensuite voir sa mère qui a effectivement un cadeau pour elle. Il s'agit d'un livre. Sophie est déçue car elle ne sait pas lire et donc elle ne voit pas l'utilité de ce cadeau. La mère de Sophie lui explique qu'il y a un certain mécanisme. Quand Sophie l'actionne, elle remarque qu'il ne s'agit pas d'un livre mais d'une boîte à couleurs. Ceci va permettre à la petite fille de pouvoir colorier. La mère de Sophie dit qu'elle a invité le cousin de Sophie qui s'appelle Paul ainsi que ses deux amis Camille et Madeleine. La mère passe à sa fille un service à thé qui est un cadeau de la tante de Sophie. Sophie demande à sa mère de vrais aliments pour pouvoir faire un vrai thé à ses amis. La mère refuse. Sophie va ensuite montrer ses cadeaux à sa bonne. Sophie demande à sa bonne également de vrais aliments pour pouvoir faire un thé. La bonne ayant appris que la mère de Sophie n'a pas voulu, elle refuse elle aussi. Sophie n'est pas contente car elle va absolument faire du vrai thé. Elle va donc cueillir des trêves dans le jardin, elle va prendre l'eau du chien. Pour faire la crème, elle va prendre un produit qui sert à nettoyer l'argenterie. Et pour faire le sucre, elle va prendre de la craie. Les amis de Sophie viennent. Tout d'abord, ils se mettent à colorier, puis ils boivent le thé. Ils remarquent que le thé est dégueulasse. Sophie, elle, soutient que le thé est très bon. Paul, pour lui faire rendre compte de la vérité, force Sophie à boire le thé. Madeleine et Camille aident leur amie, qui s'appelle Sophie, contre Paul. Les deux enfants, Sophie et Paul, se mettent à se battre. Madeleine et Camille essaient de les séparer. Les enfants ont fait un tel boucan que les mères des enfants viennent. Et elles posent des questions. Tout d'abord, on croit que Camille et Madeleine se battaient avec les deux autres enfants. Mais finalement, les mères finissent par remarquer la vérité. Paul dit la vérité. Il dit que le thé est clairement dégueulasse. La mère de Sophie demande à sa fille qu'est-ce qu'elle a pris comme éléments pour pouvoir faire ce thé. La mère de Sophie ne peut pas envoyer sa fille dans sa chambre car elle a des invités. Mais cependant, elle lui prend le service athée. Paul, étant peu rancunier, continue tout de même de s'amuser avec Sophie le reste de la journée. Il ramasse des papillons et ensuite Paul aura la boîte à papillons. Il ramasse des papillons et il ramasse des papillons et il ramasse des papillons.